Alors dans cette nouvelle capsule, je vais vous expliquer pourquoi vous n'allez jamais devenir riche grâce à l'investissement immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, disant que voilà l'immobilier c'est le moyen de devenir riche, très riche, devenir millionnaire, etc. Si vous partez avec cette optique là, vous n'allez pas réussir. Je vous dis pourquoi, parce que les personnes qui veulent gagner de l'argent à tout prix, sans savoir pourquoi vous voulez gagner de l'argent, ça va être très compliqué en fait. Nous, on a eu accompagné des milliers de personnes et bon nombre de personnes avec lesquelles on a failli travailler, lorsqu'elles venaient nous dire qu'elles souhaitaient investir en immobilier pour avoir des conseils chez nous, quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous voulez investir en immobilier, ces personnes disaient c'est pour devenir riche, c'est pour gagner plus d'argent. Et quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous souhaitez gagner plus d'argent ou devenir riche, parce que j'aime l'argent. Et partant de là, le combat il est déjà perdu si je peux dire, parce que l'immobilier ne va pas vous rendre riche, l'immobilier va vous permettre d'être en sécurité, il va vous permettre de mettre vos proches en sécurité. Moi l'optique, enfin la vision que j'ai par rapport à l'immobilier, en tout cas l'approche que j'ai par rapport à l'immobilier, c'est pour moi un levier qui m'a permis justement d'assurer une retraite à ma mère par exemple, qui m'a permis de pouvoir aider mes proches dans le besoin de façon ponctuelle. Quand vous réfléchissez comme ça, si vous vous dites que moi je préfère, j'investis en immobilier, c'est un moyen pour atteindre un objectif qui m'est cher, c'est-à-dire aider mes proches, aider ma mère, aider mes parents, aider mes enfants, leur assure une bonne scolarité. C'est que vous aurez beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui ne souhaite que gagner de l'argent. Parce que le pourquoi vous faites cette action-là est beaucoup plus fort que bien évidemment gagner de l'argent. Mais vous êtes obligé de gagner de l'argent pour atteindre cet objectif-là. L'approche que j'ai également par rapport à l'immobilier justement, c'est de, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir aider mes proches et dans un second temps m'aider moi-même. C'est-à-dire, les personnes qui veulent devenir libres financièrement grâce à l'immobilier ou qui veulent devenir riches grâce à l'immobilier, faites-le pour aider les autres. Faites-le pour aider les autres sur le long terme pour assurer leurs arrières. Par exemple, un parent qui tombe malade. Avec un appartement, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. En revendant un appartement, vous pouvez sauver la vie d'un parent, d'un proche qui est âgé par exemple. Avec un appartement, vous pouvez assurer une bonne éducation à un voire même des enfants. Donc, investissez avec cet objectif-là. Ensuite, vous allez vous pencher par rapport à vous. Bon, quels sont mes envies à moi ? C'est-à-dire, est-ce que je souhaite me générer un compliment de revenu ? Est-ce que je souhaite potentiellement quitter mon emploi ? Est-ce que je souhaite assurer ma retraite ? Et en réfléchissant comme ça, vous allez avoir deux fois plus de résultats que si vous aviez d'abord pensé à vous-même ou si vous avez juste vu l'aspect financier. Et forcément, vous allez devenir beaucoup plus riche entre guillemets. Parce que vous allez mettre la barre haute pour avoir de gros résultats qui finalement vont se transformer en résultats financiers, en cash flow, en revenus, en équité, etc. Donc, la morale de ce message, c'est de tout simplement que vous ne pensez pas juste à l'argent, mais pensez plutôt à ce que l'immobilier peut vous permettre de faire par rapport à vos proches dans un premier temps, puis par rapport à vous-même. Et in fine, vous aurez les revenus que vous souhaitez parce que vous aurez déjà mis la barre très haute. Parce que oui, assurer l'avenir de ses proches et assurer son avenir, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette capsule. N'hésitez pas à la partager et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada